Yo les jeunes c'est Tipex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui après une longue absence pour une vidéo découverte sur un jeu, un mode, un nouveau FPS 1000 sim, je ne sais pas vraiment où le situer mais ça devrait fortement vous intéresser. Vous connaissez sûrement Battlefield 2, vous connaissez peut-être son mode Project Reality et bien sûr vous avez déjà entendu parler de Squad, et bien si je vous dis qu'un mode de Battlefield 3 reprenant les bases de Project Reality et de Squad va bientôt sortir, est-ce que vous êtes hypé ? Personnellement j'ai hâte qu'il soit disponible, il est actuellement en cours de développement et je n'ai malheureusement aucune date de sortie à vous donner, en revanche je peux vous donner une bonne nouvelle, le mode sera gratuit si vous possédez l'édition premium de Battlefield 3, et ce mode il s'appelle Reality Mode et pour moi c'est le Battlefield qu'on attendait tous. Bref, je pense que je vous ai assez mis l'eau à la bouche, je vais maintenant vous montrer quelques séquences de gameplay que j'ai eu l'occasion de filmer lors d'une phase de test. Alors au lancement d'une partie c'est assez classique, vous choisissez votre équipe, vous intégrez une escouade et vous choisissez votre kit, le nombre maximal de joueurs par escouade est de 8 et vous avez le choix entre 9 kits, 9 classes si vous préférez. Concernant le mode de jeu, j'ai joué sur le mode Advanced and Secure, pour ceux qui ne connaissent pas ce mode de jeu, votre équipe doit tout simplement avancer, capturer des positions et les sécuriser dans un ordre déterminé. Plus votre équipe a de positions, plus vous faites descendre le nombre de tickets de l'équipe adverse et l'équipe qui perd est l'équipe qui n'a plus de tickets. A savoir également bien sûr qu'une mort équivaut à un ticket perdu, donc je vous conseille de laisser le temps aux médics de faire leur travail et pour le coup, les médics faisaient bien leur taf lors de cette session. Et comme vous avez pu le constater, les joueurs de Project Reality et de Squad se sentiront comme chez eux, le time to kill est assez court, il faut très peu de balles pour abattre un ennemi ainsi qu'un allié, vous allez voir qu'il y a pas mal de team kill. Mais surtout, ce mode se veut plus réaliste et plus immersif qu'un Battlefield. Et petite info importante quand même, vous n'allez pas beaucoup m'entendre communiquer avec les squads et mes coéquipiers, tout simplement parce que tout le monde communiquait uniquement en anglais lors de cette phase de test et mon niveau d'anglais ne me permet pas de parler couramment. J'arrive à me faire comprendre, j'arrive à comprendre ce qu'on me demande, même si parfois c'est un peu compliqué, mais j'ai fait au mieux et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, je vous laisse regarder ça. Bon visionnage. On ne va pas voir grand chose avec cette brume. Jeep, 75. Ah c'est stylé on est squads là. Ils ne sont pas firing à nous, ne vous en tirez pas. Ennemi à 345. Ne vous en tirez pas, attendez. Fais les positions. Follow me, follow me. Ok. Je crois qu'il veut qu'on flanque là. Il veut qu'on passe par derrière. Ok, squad, where the fuck are you going? What? Where are we going? To market. It's a flank. Alright, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Are we going to have a spawn point? We already have a spawn point. Alright, prepare to engage from here on. Hop, yeah. Wait, 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 wait. The two minutes are too forward. We're going to wait a little bit. Are you anti-cowl? Found the fob. It's over on it. Infob. Three minutes. Three minutes. Two minutes. Cover the entire building. Somebody stay inside the fob. Ok. I checked the back north. Cover the injuries that you came in. So we need to... We need to wait for two minutes so that the fob will disappear. Non, c'est pas grave. C'est bon Merci C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon All right, un wing Keep distance Keep a distance Close Who's down It's down there Should be a medic Let's go, let's go, let's go Go, go, go Ah fuck On me, on me, on me, we're behind them Exactly behind them So the fob is coming at the market, right? Et encore une attécale Alors petite voix off Vous allez voir beaucoup de team kill pendant les parties C'est les messages en haut à droite qui sont en bleu En fait je sais pas si ça vient du fait qu'on était pas super bien organisé Parce que voilà c'était une phase de test Ou alors est-ce que ça vient du fait que les camos soient difficilement reconnaissables rapidement Surtout sur une map comme celle-ci où il y a de la brume Ou alors ça vient du fait tout simplement qu'on est mauvais En tout cas c'était un sujet de discussion lors de la partie et aussi lors du debriefing Et les développeurs du mode en ont pris note Et pour rappel, le mode est toujours dans sa phase de développement Donc tout ce que vous voyez dans cette vidéo est susceptible de changer Allez je coupe la voix off et je reviendrai sûrement tout à l'heure Vous êtes prêts pour notre feuille de feuille, maintenant Ah j'aime ça J'aime quand on parle comme ça 1 down C'est un énorme ça Ennemi, ennemi, on me, on me, on me, on me Pas d'accord Medic, il est ennemi Nommé, les gens sont ennemi Je vais le faire maintenant. Ennemi down. Duc-a-la, c'est là et couvre l'intérieur. Mais non ! TK ! Oh mais non ! Putain j'étais tellement bien ! Oh non ! Et c'est le retour de la petite voie off, cette fois-ci on est sur une map dans les montagnes, dans la neige. Bon malheureusement on n'a pas le camo-neige mais bon on va faire avec. Mais je tenais vraiment à vous partager différentes sessions de gameplay sur différentes maps. Pour que vous puissiez avoir un bon aperçu lors de cette vidéo découverte. Bien sûr il y aura d'autres vidéos un peu plus tard. Donc tout à l'heure je jouais fusillé du côté américain et là je me retrouve grenadier du côté russe. Bon visionnage. Personne sur la grue. Be careful bro, gardez votre tête. Ok, on va te laisser la tête. Tout le monde qui a montré, j'aimerais que vous allez venir ici. Et je veux que vous restez dans le cover tous les temps. Il n'y a pas besoin de venir à l'ancien storage. J'aimerais que vous allez venir ici et rester... Ou rester quelque part de près. Mais je veux que vous êtes dans le cover tous les temps. J'ai juste une information que vous allez attaquer bientôt. J'suis pas tout compris là. J'suis pas tout compris là. Ah ça c'est trop bien de pouvoir nettoyer les barrières. Bon. Il me suit, il me suit pas. Il me suit. Bon. On va essayer de nettoyer la zone à deux. Oh. Ok. Normalement il y a une fob dans ce bâtiment. Je vais voir si je peux prendre les hauteurs. Hop. Je sais pas si je peux passer... S'il n'y a pas une ouverture sur le toit. Pour descendre dans le bâtiment. J'ai pas l'impression. Il y a quelqu'un en bas. Oh. Ça c'est le chef. Je pense pas qu'on puisse descendre directement dans le bâtiment. En tout cas on est que deux. Yeah. Headshot. Je me fais... Oh. Oh mais non putain. Mais non. I'm down. Team kill. Allez petit retour de la voix off parce que je sais que vous l'aimez bien. Nan nan je déconne je déconne. Bon faut que je prenne l'hélico sauf que je savais même pas quelle touche fallait que j'appuie pour rentrer dans l'hélico donc j'ai un peu galéré. C'était la touche E pour info si jamais vous êtes bloqué. Donc là encore une fois cette séquence va être assez courte parce qu'il y avait pas grand chose d'intéressant à vous montrer. Mais voilà je voulais vous montrer l'arrivée en hélico et aussi une toute petite partie de la map. Beau visionnage. Don't worry about the turbulence. Ok. Ah bon on est fait. Near press. Tu portes pas la poisse toi. Ah je me souviens plus trop des maps de BF3 moi. Mais je sais que celle ci euh. J'ai déjà fait. Après elles sont... Elles sont retravaillées me semble. Elles sont plus petites. Enfin elles sont différentes. Elles ont travaillé dessus. En tout cas elles ont travaillé sur la météo ça c'est sur. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors Fall est où ? Sud-est. Ok. C'est parti. Ah c'est beau quand même. Ah c'est beau quand même. Did you guys saw the spawn beacon or something ? Quand y'a pas la brume et tout ça c'est beau. Spot lit. C'est parfait. Ok c'est le bon point. On a eu contact sur la brume. Pouvez-vous les marquer ? Au top 2. NON ! Ok c'est notre fob. D'accord. On va ! C'est un rallye. Et ça c'est notre fob. Ok. J'ai été coupé, non, aidez-moi Je ne peux pas Bon, bon N'importe quoi N'importe quoi N'importe quoi N'importe quoi Non, je suis grenadier là N'importe quoi Qu'est-ce qu'on a besoin de le medic ? Il y a personne qui a pris le medic Poutine, Poutine a besoin de le medic Moi aussi Moi aussi Je suis venu Ennemi south Allez allez Il ne se pète pas le mur là ? Normalement ça se pète Je ne sais pas si je l'ai eu Est-ce que c'est du sud ? 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 Je vais aller voir, ça couvre Merci Peut-être un ennemi à notre sud Ah ouais Si si ça pète Il a sorti la roquette là Il est mort lui Il est mort lui Et c'est toujours moi La petite voix off C'est pour vous dire Que c'est la dernière petite session de jeu Que je vais vous partager Lors de cette vidéo découverte Et il y a quelque chose Que vous ne devez pas rater Que vous devez voir absolument C'est quelque chose Que vous avez déjà vu Dans les battlefields Mais qui ajoute un gros plus Par rapport à un squad Ou un project reality Mais je vous dis rien Je vous laisse regarder Bah alors On se cache Oh je vous avoue Que je n'étais pas sûr J'allais dire C'est une fob ennemi Elle vient de disparaître Oh c'est chaud Oh c'est chaud C'est chaud C'est chaud Pour repérer les ennemis Oh mais non Mais non Mais non Mais non J'ai fait un TK Les amis Je vais m'excuser Oh putain C'est pas le premier Mais bon Mais pour ma défense Je crois qu'il y a eu un bug Parce que d'habitude Quand on vise un camarade On a le nom qui s'affiche Juste en bas Enfin au milieu de l'écran Et là Je l'ai pas vu Ou alors Je crois pas l'avoir vu Ça arrive Ah bah il y en a eu un autre là H'est de la même chose Je crois que j'ai pas vu le nom Je crois que j'ai pas vu Et bien C'est pas C'est pas C'est pas de mi-medic, c'est pas moi Ça doit être un mort qui parle C'est mort, c'est mort C'est mort, c'est mort C'est mort, c'est mort Mais pas mort, c'est mort C'est mort Là vous avez, ah ouais Le nom c'est bien affiché en bas Bon là il est très proche mais bon Peut-être qu'il y a une distance, je sais pas Je sais pas Peut-être que si ton allié il est à 100 mètres Ça s'affiche pas, je sais pas Il faudrait que je pose la question Où ça, où ça ? Ah... Ils n'ont pas C'est sûr Ceux-le Frague Ordent-me-down Qu'est-ce qu'on l'a donné ? Tu te perdias-poil Qu'est-ce qu'on l'a dit ? Ça va c'est une fois On va rejoindre les autres. Il a écrit quoi les mecs dans le chat là ? Il vient de se souvenir comment on utilise l'artillerie c'est ça ? Ah bah tiens il y a un logo. Un logo d'explosion à l'est. On va regarder. On va regarder ce que ça fait l'artillerie quand ça tombe. Je sais pas si les bâtiments peuvent être détruits avec le frostbite. Ca sera trop bien. En fait de ce que j'ai compris ils peuvent utiliser le frostbite mais pas à 100%. Donc il y aurait de la destruction mais pas à tout. Ah il y a du monde. Ah mais trop bien. Ca manque un peu de fumée. D'explosion vraiment tu vois waouh mais par contre les arbres ils se couchent quoi. Et du coup ça change le paysage. Et puis les mecs ils peuvent plus floquer. C'est trop bien. C'est ce qu'il manque un peu d'un squad. C'est de la destruction quoi. Et là ils peuvent plus se cacher. Ca c'est bon ça. Ah ils sont partis au sud. Là on les rejoint. Ouais en tout cas je suis bien hype là. Je pense qu'on va pouvoir se faire de bonnes games les amis. Je le répète faut juste avoir Battlefield 3 premium. Vous pouvez le trouver en solde à moins de 10 balles je pense. Et après faut installer un logiciel tiers pour faire fonctionner le mode. Mais rien de bien compliqué je vous montrerai ça. Ils sont venus directement vers mes pensées. En tout cas ouais. Ca promet. Si DICE nous avait pas conduit un vieux Battlefield 2042 et c'était plutôt dirigé sur un BF plus réaliste. C'est dans mes rêves tout ça. Ouais ils ont voulu s'axer sur le grand public et tout ça pour vendre pour vendre. Mais ils sont tellement en train de partir loin de ce qu'ils proposaient à l'époque. Et si on avait un triple A. Un jeu triple A qui allait du côté réaliste, immersif. Ca serait tellement bon quoi. On peut dire merci aux moddeurs et aux développeurs indépendants pour ça. Merci les gars. Si vous m'entendez un grand merci à vous. Oui je peux entendre. Le mec je parle comme si tout le monde me regardait t'sais. Bref. On va rejoindre les autres là. Je suis... Je suis en train de changer les lumières. Je pense que vous avez... L'air d'y a pas ou pas ? Non y a personne d'autre. J'ai peur de bouger, j'ai vraiment peur de me déplacer quoi. Ca shoot, ça shoot. Ca shoot. Je suis derrière le rocher là. Je ne peux pas entendre que tu veux construire. Ah non. Bon voilà les amis, cette vidéo découverte s'arrête ici et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à laisser un commentaire. Et surtout à me dire ce que vous avez pensé du jeu. Et avant de vous quitter je voulais vous dire une dernière chose. Je tiens à m'excuser pour le manque de contenu vidéo ou live depuis quelques mois. Mais je n'ai malheureusement plus trop le temps de jouer en ce moment. J'espère que je pourrai de nouveau vous retrouver dans le courant du mois d'août et à la rentrée. En attendant, portez vous bien. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Si elle est jeune. Sous-titrage ST' 501 .